...passer à notre hauteur, nous allons nous glisser derrière lui avec l'ensemble du crew et puis on va accompagner Solar Impulse pendant 300, 400, 500 mètres jusqu'à l'instant où il va poser et où l'équipe au sol va le rattraper et l'accompagner. Voilà, Solar Impulse vient de passer devant nous Sina et on est en train de le suivre avec toute l'équipe. Je vous laisse profiter de ces images absolument magnifiques Sina. Exactement, nous pouvons voir que l'équipe de l'équipe avec Emmanuel est suivant l'équipe qui va toucher l'équipe, et c'est l'équipe avec André Borsberg qui a fait plus de 15 heures de Bruxelles à Paris aujourd'hui. Il semble que c'est seulement quelques mètres avant Solar Impulse va toucher l'équipe. Je ne sais pas si ça a été fait. Peut-être que vous pourriez le voir d'un côté Emmanuel. Nous sommes en train de passer à 10 mètres avant. Nous sommes en France pour la première fois dans le historien de Solar Impulse. Nous sommes en Le Bourget et l'équipe va arrêter dans quelques secondes. Vous voyez l'équipe sur le bicycle qui va aider à être stable. Je vais continuer en français parce que c'est plus facile pour moi. Vous pouvez voir les équipes qui vont attraper l'avion, qui vont l'aider à se stabiliser parce qu'avec sa roue unique, sa roue centrale, eh bien, Solar Impulse a besoin d'être retenu. Sinon, il pivoterait. Il y a quelques photographes qui sont au bord de la piste et puis on vous voit de l'autre côté du côté du chalet en train de suivre cette arrivée absolument magnifique. Donc, ce que nous pouvons voir exactement ici dans ce chalet, merci beaucoup Emmanuel, c'est le Solar Impulse touchant le terrain. André Borsberg driving très lentement, avec, bien sûr, un homme sur un bicycle à chaque côté, et c'est, bien sûr, un «holding-true ». Les gens qui sont là pour prendre l'avion, quand il est en train. Parce que l'airplane, les wings, 63.4m de wingspan, est tellement long que, sans quelqu'un qui garde l'avion, il pourrait vraiment perdre son balance. C'est parti, l'avion a terminé. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir d'où vous êtes, Emmanuel, mais il se voit bien. Oh, je suis juste 10 mètres derrière l'avion. Vous avez vu que Solar Impulse a beaucoup, beaucoup roulé, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, il s'arrête beaucoup plus vite. Mais André Borsberg avait envie de venir poser l'avion juste devant le chalet, là où, pendant une semaine, nous allons rester et nous allons être, bah oui, l'invité vedette du salon du Bourget, qui va commencer dans quatre ou cinq jours, maintenant. Exactement, Emmanuel. Donc, normalement, l'avion, il s'arrête depuis longtemps que ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il a eu un très long taxi avant la position finale. Et c'est, bien sûr, parce que André Borsberg qui voulait être aussi près de nous, qui s'arrête ici, soit sur la route, ou ici dans ce chalet, le chalet, qui a fait un voyage de plus de 16 heures, par exemple, de Paris, et bien sûr, nous sommes à Paris aujourd'hui, parce que nous avons été invités par le Le Bourget Air Show, le plus grand air show. Et le plus grand air show va être là de la semaine prochaine. C'est le 20 juin à le 26 juin, quand chaque jour, si le weather et les autres choses le permettent, le plus grand air show, on va voir des test flights, des show flights, des Solar Impulse, ici, au Le Bourget. Mais on va revenir pour voir l'actuale plane qui prend son position. Qu'est-ce que tu vois, Emmanuel ? I'm near the ground crew. The guys are... Ils sont en train de pousser l'avion, de l'emmener de l'autre côté. On va quitter la piste. Il reste encore à peu près 50 mètres à faire sur la piste. Et puis tout de suite après, eh bien on va tourner à gauche, tourner vers le hangar qui se trouve de l'autre côté, à quelque 200, 300 mètres d'ici. Et l'avion va être installé là-bas. Pour l'instant, je vois André. André qui a quand même le visage un peu marqué, par ses 18 heures de vol. J'essaye d'attraper son regard. André, comment ça va ? Il m'entend pas André. Ah bah non, mais il a retrouvé son beau sourire. Oui, il a l'air vraiment heureux. Là, il y a de belles images de joie sur son visage. Yon, notre caméraman qui est là, va essayer de se porter à sa hauteur pour pouvoir vous faire voir la joie sur le visage d'André. Et puis on va bientôt attaquer le virage avec toute l'équipe du Grand Crew qui est là, qui est en train de tirer l'avion et de l'emmener vers ce qui sera à son hangar dans quelques instants. Donc, ce que mon collègue Emmanuel vous a dit, parce qu'il est vraiment très, très, très près de l'équipe d'André Boschberg, c'est qu'André semble très heureux. Il est plein de smiles, et même si son face est marquée par les 17-16 heures de voyage, que il a fait, il devait être une belle sensation de finir ici, à Paris. Comme vous pouvez voir derrière moi, le Grand Crew est en train de tirer l'avion de sa position à la hauteur, qui est à l'autre côté de moi. C'est un petit peu de temps que l'avion a quand il est en train de tirer dans le ciel, peut-être 35-40 km par heure c'est le même petit peu de temps que l'avion a quand il est en train de tirer ici, à Paris. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train de tirer l'avion. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'enjeun. Il n'y a plus d'enjeun. Il n'y a plus d'enjeun. Et c'est, bien sûr, le Grand Crew, qui sont là, pour tirer l'avion à sa position. On va voir les images des Grand Crew, avec le beau soleil sur le soleil, qui a fait le deuxième voyage de l'international aujourd'hui, de Bruxelles à Paris. On va voir. Oh.